Dans la plupart des programmes culturels des candidats, on trouve plus une liste de propositions sans véritable projet culturel. Alors bien sûr, à droite, chez LR, comme au FN, Nicolas Dupont-Aignan ou François Asselineau, on trouve l'idée de la défense du patrimoine national, avec pour Marine Le Pen l'augmentation de 25% du budget pour l'entretien et la préservation du patrimoine, et chez François Fillon le renforcement des cours d'histoire de l'art à l'école, avec la création aussi d'un grand musée européen pour mieux défendre l'identité européenne. A gauche, c'est plutôt l'éducation artistique pour tous qui se dessine comme priorité. Et cette éducation artistique passe souvent par cette priorité, ouvrir les bibliothèques à tous et tout le temps. Certains comme Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou prévoient de débloquer des budgets pour y parvenir, et d'ailleurs, l'augmentation du budget de la culture à 1% du PIB est défendue par les candidats PS, Front de Gauche, mais aussi par Nicolas Dupont-Aignan. Pour Emmanuel Macron, le budget de la culture sera maintenu, mais les politiques publiques soumises à des évaluations, car le candidat d'En Marche, qui fait lui aussi de l'éducation artistique une priorité, ne rechigne pas à faire intervenir des capitaux privés. Et c'est sans doute là le plus gros clivage culturel entre les candidats, la place des capitaux privés dans la culture. Pour Nathalie Arthaud, il faut lutter contre la concentration des grosses entreprises privées du secteur, car dit Philippe Poutou, la culture ne doit pas être une marchandise, alors que Jean-Luc Mélenchon veut faire disparaître les exonérations fiscales des propriétaires d'œuvres d'art. Une mesure qui l'oppose à Emmanuel Macron et aux candidats de droite qui prônent, eux, le soutien au mécénat dans la culture, alors que Benoît Hamon, de son côté, souhaite en revanche voir se développer les fabriques culturelles qui rassemblent entre les artistes. En fait, ce qui semble finalement faire l'unanimité, c'est sans doute la question de l'audiovisuel public, car tous les candidats l'évoquent et rêvent en cœur de médias publics plus ouverts, de meilleure qualité ou plus indépendants, qui informeraient et cultiveraient enfin leurs électeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !